Je prends la parole aujourd'hui pour soutenir le projet de loi S-243, tel que présenté par ma collègue, la sénatrice Rosa Galvez. La loi sur le financement aligné sur le climat est un projet de loi courageux et cohérent. Comme vous le savez, j'ai passé la majeure partie de ma carrière à travailler comme reporter. J'étais correspondante à Washington. L'un des mantras les plus célèbres du journalisme est « suivez l'argent ». Ce que ça signifie, bien sûr, c'est qu'en suivant les transactions financières, on peut arriver à la source du problème. Cette expression a été inventée à l'époque du scandale du Watergate. Bien entendu, le projet de loi à l'étude vise à résoudre des problèmes très différents. À certains égards, ils sont moins spectaculaires. Ils attirent moins l'attention des médias. Mais le problème du changement climatique est beaucoup plus grave et il menace la planète entière. Le S-243 vise à établir un lien entre notre système financier et nos engagements climatiques, à aller à la source du problème et à commencer à le régler. Ce ne sera pas facile. Personne n'a dit que ce serait le cas. Nous ne devons pas nous attendre à changer les règles de notre système financier comme nous le devons, tout en préservant le statu quo des affaires habituelles. Nous devons choisir. Je ne suis pas une scientifique, donc je ne passerai pas beaucoup de temps à présenter des scénarios climatiques et des trajectoires énergétiques. De toute façon, ce n'est pas notre rôle comme législateur. Notre travail consiste à tenir compte de la science et à légiférer en conséquence. Dans ce cas-ci, pour le bien de la planète et des prochaines générations de Canadiens. Que disent donc les scientifiques ? Le dernier rapport du GIEC, publié il y a quelques semaines à peine, conclut sur ces mots et je cite « Les preuves scientifiques cumulées sont sans équivoque. Le changement climatique est une menace pour le bien-être humain et la santé planétaire. Tout retard supplémentaire dans l'action globale et proactive en matière d'adaptation et d'adaptation nous fera rater une fenêtre d'opportunité qui se referme rapidement et qui permettrait d'assurer un avenir viable et durable pour tous ». Que devrions donc nous faire ? Le rapport du GIEC n'offre pas de solution détaillée, mais il identifie clairement le problème du financement insuffisant et mal aligné et la nécessité d'adopter un modèle où, et je cite, « Les investissements sont alignés sur un développement résilient au changement climatique ». D'autres montrent également la voie. En février de l'année dernière, le gouvernement britannique a publié une importante étude sur l'économie de la biodiversité, dirigée par le professeur Dasgupta de l'Université Cambridge. L'étude ne mange pas ses mots. Collectivement, nous n'avons pas réussi à gérer durablement notre portefeuille mondial d'actifs. Les estimations montrent qu'entre 1992 et 2014, le capital produit par personne a doublé et le capital humain par personne a augmenté d'environ 13 %. Mais le stock de capital naturel par personne a diminué de près de 40 %. L'humanité a beaucoup prospéré, mais le développement a fini par signifier pour de nombreuses personnes des effets dévastateurs. Il ne s'agit pas simplement d'une défaillance du marché. Il s'agit également d'une défaillance institutionnelle plus large. Presque partout, les gouvernements exacerbent le problème en payant davantage les gens pour exploiter la nature que pour la protéger et en donnant la priorité à des activités économiques non durables. Nous avons besoin d'un système financier qui canalise les investissements financiers, publics et privés, vers des activités économiques qui valorisent notre stock d'actifs naturels et encouragent les activités de consommation et de production durables. En mai de l'année dernière, l'Agence internationale de l'énergie a publié un cheminement vers des émissions nettes nulles d'ici 2050, un objectif que le Canada s'est publiquement engagé à atteindre. Le rapport était très direct et précis en disant qu'aucun nouveau gisement de pétrole et de gaz ne devrait être approuvé pour le développement au-delà de ceux déjà approuvés en 2021 et que, à l'avenir, le seul objectif des producteurs de pétrole et de gaz devrait être de gérer et de réduire les émissions des actifs existants. Il existe bien sûr de nombreux autres rapports et études, mais à ce stade, le message est clair. Si nous voulons atteindre le niveau net zéro d'ici 2050, nous avons besoin d'un changement transformationnel à un niveau systémique rapidement. Mais ce n'est pas ce que nous avons fait au Canada. Jusqu'à présent, nous avons soutenu quelques politiques et initiatives climatiques, tant qu'elles n'affectent pas notre économie de manière significative. Nous jurons de protéger le climat à long terme, mais les considérations de compétitivité à court terme priment. Nous plaidons pour un changement audacieux, mais le statu quo prévaut la plupart du temps. Ainsi, alors que nous nous engageons à réduire nos émissions nationales, nous prévoyons d'augmenter nos exportations de pétrole et de gaz. Nous célébrons notre taxe sur le carbone, mais nos plus gros pollueurs n'en paient qu'une fraction. Et la mesure la plus importante que nous envisageons pour le secteur financier est un système de divulgation. Je crois fermement à la transparence, bien sûr. C'est souvent un premier pas essentiel. En fait, nous venons d'adopter le projet de loi S211, qui est un projet de loi sur la transparence axée sur le travail forcé, le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement. Mais il existe des situations où la transparence seule ne suffit pas, surtout lorsque les incitations économiques ne sont pas alignées. Dans le cas du secteur financier, les systèmes de divulgation des informations sur le climat n'ont pas eu beaucoup d'impact. Un rapport récent des ONG a montré qu'en 2021, les principales banques du monde ont fourni 742 milliards de dollars en financement à l'industrie des combustibles fossiles. Un quart de ce montant est allé à des entreprises qui augmentent leur production. Au Canada, le financement de l'exploitation des sables bitumineux a augmenté de 51 %. Bien sûr, ce n'est pas parce que nous n'étions pas au courant du changement climatique l'année dernière ou parce que nous n'avions pas suffisamment d'informations pour savoir que l'augmentation de la production de pétrole et de gaz est en contradiction avec nos engagements climatiques. C'est parce que les informations divulguées ne valent rien s'il n'y a pas de coûts associés. En fait, une enquête réalisée en 2020 par la banque HSBC a révélé que seuls 10 % des investisseurs considéraient les informations sur le climat comme une source d'informations pertinentes. Au sujet de cette enquête, le Financial Times a cité un ancien économiste de la Banque d'Angleterre qui a déclaré que, et je cite, « le fait de discuter des risques et de les évaluer ne signifie pas que nous sommes réellement en train de passer à un niveau net zéro. De nombreuses entreprises peuvent discuter des risques et ne faire exactement rien pour faire avancer la transition. » Fin de la citation. Et pourquoi? Bien, parce que les divulgations climatiques fournissent des informations mais n'alignent pas les incitations financières. Et c'est ce qui compte, l'alignement. Aujourd'hui, nous avons donc devant nous le projet de loi S-243. Pour la première fois, un projet de loi qui propose de faire ce que le GIEC et d'autres demandent, aligner la finance sur nos engagements climatiques. La loi obligerait donc les institutions financières, publiques et privées, à décrire comment elles alignent leurs prêts et investissements sur nos engagements climatiques. Elles obligeraient les sociétés d'État à intégrer l'expertise climatique au plus haut niveau. Elles favoriseraient les transactions financières qui accélèrent la transition et défavoriseraient celles qui la ralentissent. La loi s'attaque aussi aux conflits d'intérêts qui nous ralentissent depuis tant d'années. C'est un projet de loi audacieux et nécessaire qui remet en question le paradigme sous lequel nous avons fonctionné jusqu'à présent, où le système financier est réputé intouchable. Cette initiative suscitera certainement de l'opposition, mais je pense que les critiques devraient être accueillies par une question simple. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce projet de loi, que proposez-vous pour que le Canada aligne son système financier sur nos engagements climatiques? Si la réponse se limite à proposer plus de divulgation et de capture de carbone ou à dire que nous devons attendre que d'autres pays agissent ou que le marché fera la transition de lui-même, alors nous saurons qu'il n'y a pas de réelle volonté de changer quoi que ce soit. Comme je l'ai mentionné au début, le S243 propose de suivre l'argent. C'est certainement la bonne approche. Mais il y a une autre chose que le S243 nous permettrait de faire. Il s'agit de joindre le geste à la parole. La sénatrice Galvaise nous donne l'occasion non seulement d'aligner notre système financier sur nos engagements climatiques, mais aussi d'aligner nos actes sur nos paroles. Nous voulons être des leaders en matière de climat, mais nous sommes le seul pays du G7 dont les émissions ont augmenté entre 2015 et 2019. Nous montrons du doigt d'autres pays dont l'empreinte carbone est plus importante, mais le Canada est le pire pays au monde pour les émissions cumulées par population. Nous pouvons et devons faire beaucoup mieux. En tant que sénateurs, nous disons souvent que l'un de nos devoirs est d'assurer la représentation des groupes sous-représentés. Aujourd'hui, je vous suggère que l'un de ces groupes est constitué par les générations futures. Ce projet de loi est pour eux. En tant que législateurs nommés, nous sommes protégés des pressions électorales. En politique, c'est un privilège rare et inestimable. Il devrait nous donner le courage et l'indépendance nécessaires pour prendre des décisions difficiles dans l'intérêt du public. Aujourd'hui, je vous suggère qu'il est important de réfléchir à ce projet de loi. Pour citer le rapport d'Asgupta une dernière fois, et je cite, « La même ingéniosité qui nous a conduits à imposer à la nature des exigences aussi importantes, aussi dommageables et sur une période aussi courte, peut être redéployée pour apporter des changements transformateurs, peut-être même dans un délai tout aussi court. Nous et nos descendants ne méritons rien de moins. Dans 10 ou 15 ans, dans 20 ans, la plupart d'entre nous ne seront plus là. Aujourd'hui, je suggère que ce projet de loi nous donne une chance de faire quelque chose qui aura de l'importance lorsque nous ne serons plus là. Je vous demande donc instamment, chers collègues, de renvoyer sans tarder ce projet de loi en comité pour une étude approfondie. Nous le devons à nos enfants et nos petits-enfants. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements